Konnichiwa, Yokoso, Kami wa Anata o Ashiteu Masu, tout cela veut dire bonsoir et bienvenue, Dieu vous aime, Amen. Oui, nous sommes au Japon, mais nous allons nous continuer à avancer dans la révélation. Les Japonais également sont dans l'étude de la parole de Dieu. Il faut savoir que l'Église est en train de croître à une grande vitesse dans cette partie du monde. Et les efforts sont faits pour que, justement, des missionnaires soient envoyés dans ces parties du monde pour que nous puissions partager cet évangile que le Seigneur nous a donné, qui a transformé notre vie. Amen. Donc, si vous qui êtes jeune, vous voulez partir une année en mission, on appelle ça au niveau de notre division One Year Mission, vous pouvez vous rapprocher de moi et je vais vous mettre en contact avec Janelle Scantabury, qui, au niveau de la division, est responsable de pouvoir accompagner les jeunes qui veulent partir une année. Ça peut être aller enseigner le français, ça peut être apporter vos services d'encadrement, ça peut être aussi être, comment ça s'appelle, doyen dans les facultés pour pouvoir accompagner les jeunes, ça peut être l'encadrement dans des structures, il y a plein, plein, plein de possibilités. Si vous êtes doué en informatique, ça peut être aussi une opportunité, d'accord ? Alors, sachez que celles qui travaillent avec le responsable au niveau de notre division à Miami, elles parlent couramment le français. Donc, ce ne sera pas un problème, une barrière de langue pour aller et pouvoir dire, Que le Seigneur nous bénisse en tous les cas. Ce soir, nous voulons poursuivre dans notre visionnage du film de l'histoire de l'humanité et en préambule à ce film, alors que nous sommes dans les studios de la réalisation céleste, ce soir, j'aimerais vous dire que notre sujet de réflexion sera basé sur Game of Thrones. J'ai entendu, ça parle à certaines personnes. Ok, c'est quoi cette saga Game of Thrones ? C'est une histoire de plusieurs familles qui se battent pour le trône de fer. Ok, je vois qu'il y a des gens qui... Donc, c'est une série où on voit le mal, le côté machiavélique, la violence à son état optimal. Ah, c'est gratuit. Ouais ? Ok. Et quand on regarde bien, ils se battent en fait pour quoi ? Le trône de fer. Oui, mais je veux dire. Ils sont dans ce domaine-là qu'on appelle Westeros. Oui, le nom de... Oui, je crois que c'est Westeros. Mais en fait, quand tu regardes bien, ils passent leur temps à se battre et il y en a qui jamais ne voient la fin de cela. Ouais. Ce soir, nous voulons mettre l'accent sur un trône. Un trône. Et un trône pour deux. Alors, nous allons lire deux passages et nous allons mettre le contexte. Le premier passage, nous lirons dans Apocalypse 7, le verset 3. Apocalypse 7, verset 3. Vous savez, lorsqu'on se bat pour un trône, en général, vous savez que chacun veut avoir la domination. Veut avoir son saut. Alors, dans Apocalypse 7, verset 3, qu'est-ce qu'il est dit? OK. Reprends pour le bénéfice de nous avec le micro. Apocalypse 7, verset 3. Tu es toujours sans micro. C'est bon. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du saut le front des serviteurs de Dieu. OK. Le deuxième passage que nous lirons, c'est Apocalypse 14, le verset 9. Quelqu'un d'autre, rapidement, Apocalypse 14, verset 9. Nous avons entendu une voix masculine, on aimerait bien entendre une voix féminine, ou rapidement. Et un autre, un troisième ange, l'a suivi en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, il reçoit une marque sur son front ou sur sa main. OK. Merci. Vous avez le contexte. Vous avez identifié les deux protagonistes qui se battent. OK. Maintenant, ce n'est pas la conquête du trône de fer, mais c'est la conquête de quoi? Que ce soit dans Apocalypse 7 ou Apocalypse 14, il est question de personnes. Oui, non? Et il est question de personnes qui reçoivent un signe. Dans Apocalypse 7, il est question de recevoir un seau. Et dans Apocalypse 14, de recevoir une marque. Mes amis, quand on regarde bien, que ce soit dans Apocalypse 7 ou Apocalypse 14, nous avons dit depuis hier soir que c'est une question d'adoration. Vous vous rappelez? C'est une question d'adoration. Et j'ai envie de dire que c'est une question de louange et d'adoration. Alors, peut-être pour le bénéfice de tous, je reprendrai succèdement les deux idées qu'il y a derrière. La louange, c'est reconnaître, c'est proclamer les œuvres de Dieu. Et nous sommes dans la louange avec nos voix, avec nos instruments. Est-ce que nous sommes au clair là-dessus? C'est-à-dire que tu peux le faire au travers d'une, on va dire, déclaration qui peut être vocale, qui peut être accompagnée musicalement, mais tout tourne autour de nos voix et de nos instruments. Quand il s'agit de l'adoration, tout tourne autour de nos vies et de notre service. ça veut dire que quand je suis dans l'adoration, je le suis quand je vais me retrouver à étudier la parole de Dieu. Je le suis dans l'adoration quand je témoigne de ce que cette parole a comme impact dans ma vie. Je suis dans l'adoration quand je suis au service du Seigneur, quand je suis aussi du service de l'autre. Vous savez que c'est de l'adoration? Parce que quand je suis au service de mon prochain, je reconnais qui est Dieu. Je sais qu'il m'a mandaté pour faire le bien. Alors, je vais vers l'autre et je reconnais sa suprématie. Je reconnais que Dieu est Jehovah Jireh, celui qui pourvoit. Et bien sûr, il pourvoit aux besoins de l'autre quelquefois en m'utilisant moi. Vous savez, des fois, vous rencontrez quelqu'un qui est dans le besoin et vous dites à la personne je vais prier pour toi. Alors que vous avez la possibilité de rencontrer ces besoins-là. Vous savez, bien souvent, j'entends des gens qui me disent Pasteur, je vais prier pour toi. Je dis c'est bien mais bon, je pense que je ne dois pas trop compter sur tes prières. Si tu me dis je vais prier pour toi. Si je suis là et je suis dans le besoin là et tu le constates là maintenant, prie avec moi maintenant. Pourquoi tu veux aller oublier et te laisser emporter par tous tes problèmes? C'est à moi que tu vas penser? Non. Quand je rencontre un individu, la personne me dit qu'elle a besoin de prière, je vais lui dire quoi? Quand je vais prier ce soir, je vais prier pour toi? Non, je prie avec toi là. Je peux prier avec toi dans la rue. Je peux prier avec toi n'est pas au tout. Oui, non? Non, ça ne veut pas dire que je suis à la rue chez le chèvre. Je veux te dire qu'on se met à genoux dans le trois chemins là. On va. D'accord? Prier, c'est entrer en contact avec le trône céleste. et c'est pas toujours dans la même position. C'est mon cœur que j'incline vers Dieu et je peux prier avec toi là dans la rue les yeux ouverts. Allô? Allô? Parce que si tu es dans ta voiture et que tu fais face à une situation, tu dois prier surtout ne ferme pas tes yeux. il faut avoir la foi mais ceux qui viennent en face n'ont peut-être pas la même foi que toi. D'accord? Donc, c'est une question de connexion. Je me connecte à mon Dieu et comme je vous ai dit Dieu est à quelle distance? À une prière. Des fois, c'est un mot. Qu'est-ce que Pierre, il a dit alors qu'il était en train de s'enfoncer? Deux mots, sauve-moi et voilà la prière. Donc, il y a des moments où je suis obligé de pouvoir aller au plus direct possible. Et quand je suis en compagnie de mon prochain, je suis à son service, je suis dans l'adoration. Donc, je l'ai dit hier soir, je répète encore une fois, on peut louer avec tout le monde. On peut chanter, on peut proclamer les œuvres du Seigneur, on peut être dans la louange avec tout le monde. Mais quand on va ouvrir la parole de Dieu, on va commencer à étudier, on va commencer à rendre un culte à Dieu, il faut le faire en esprit et en vérité. ça veut dire quoi ? Être dirigé par l'Esprit de Dieu et être assis dans la vérité. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Jean 17, 17 ? Attention, si vous n'êtes pas sûr, regardez votre texte. Qu'est-ce que Jésus a dit ? Sanctifie-les par... Par... Je savais. Sanctifie-les par... Ce n'est pas par ta parole, hein ? Eh oui, ta parole est la vérité. Donc, quand je suis dans cette dynamique, il faut que je sois assis dans la vérité. C'est dès que dans la vérité que je peux adorer Dieu, guidé par le Saint-Esprit. Ceci est important parce que c'est ce qui détermine après le game of Thrones dont nous parlons ici ce soir. C'est ce qui va déterminer si je reçois un saut ou si je reçois une marque. Mes amis, c'est important et c'est capital. Et quand je regarde bien dans cette dynamique, il me semble qu'il y a deux forces opposées. Et hier, nous avons parlé du champion de la contrefaçon, c'est Satan et de celui qui est l'original, le créateur, Dieu. Mes amis, quand on regarde, Satan est passé maître dans l'art de la contrefaçon. et il y a ce célèbre réformateur Martin Litter, il a appelé Satan le singe de Dieu. Le singe de Dieu. Notez ça quelque part. Ça peut vous rencontrer sur votre chemin. Le singe de Dieu, pourquoi? Parce qu'en fait, il passe son temps à essayer de copier ce que Dieu fait. Alors, quand on regarde dans notre Bible, nous allons voir par exemple que Dieu, il sème le blé et lui, Satan, il sème l'ivraie. Vous connaissez, d'accord, cette célèbre comparaison où Jésus dit il ne faut pas, il faut laisser croître le bon gré et l'ivraie. Ok? Ben, c'est ce qu'il fait. Quand Dieu va inviter son peuple à prendre la pente étroite pour emprunter le chemin étroit qui mène vers l'éternité, lui, Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il va inviter chacun à prendre l'autoroute, la pente, l'arge, la route spacieuse. C'est bien ce que nous voyons dans Matthieu 5. Le Seigneur dit que la pente pour entrer dans l'éternité, elle est étroite et resserrée, mais l'arge est celle qui mène à la perdition et il y en a beaucoup qui empruntent cette voie. Ceux qui sous-entendent ce qui sous-entend par lorsque je suis dans cette dynamique-là, je dois comprendre l'approche de Satan. Il m'offre toujours la facilité. Qu'est-ce qui est plus facile? D'emprunter l'autoroute ou la route sinuse? C'est facile quand on emprunte l'autoroute. C'est l'autoroute à 4-5 voies. Donc, on va vite. Mais l'autoroute est dangereuse parce que si tu rates ta sortie, tu dois pouvoir rouler, rouler jusqu'à la prochaine et retourner et c'est là que tu te rends compte que tu peux perdre plus de temps que tu penses en gagner. Quand Dieu va comparer son église à une femme pure dans Apocalypse 12, Satan identifie son église comme la femme d'Apocalypse 17. J'aimerais que nous puissions lire pour le bénéfice de notre jeunesse ces deux passages-là. Apocalypse 12, le verset premier. Nous l'avons déjà lu. La Bible dit un grand signe paru dans le ciel. Une femme qui est enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Elle était en sept et elle criait et t'entend travail et dans les douleurs de l'enfantement. Apocalypse 17. Nous sommes au verset 3. Le verset 3 déclare « Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme comment ? Assise sur une bête écarlate, pleine de noms blasphème ayant sept têtes et dix cornes. Cette femme était vêtue de poupres et décalates et parée d'or de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abomination et des puretés de sa prostitution. Sur son front des impuretés des impuretés de sang de sa prostitution. Verset 5 sur son front était écrit un nom un mystère Babylone la grande la mère des impudiques et des abominations de la terre. Verset 6 Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus et en la voyant je fus je fus saisi d'un grand étonnement. Alors je ne sais pas lorsque vous comparez les deux descriptions Apocalypse 12 en deux versets on a décrit la femme. Apocalypse 17 1 2 3 4 versets et pas des plus courts. Il y a beaucoup de détails n'est-ce pas? Maintenant quelle est la différence entre ces deux femmes? Quelle est la différence? Alors j'entends nos amis derrière l'écran ils ont déjà cité deux différences. La simplicité de la première oui et la complexité ou l'extravagance de l'autre. Ok. On a l'impression qu'il y en a une qui est naturelle et l'autre c'est un sapin de Noël. Ça vous va comme ça? Oui c'est une petite description juste graphique. Vous avez noté tous les apparets d'accord? Mais il y a une chose qui devrait attirer votre attention c'est que la femme d'Apocalypse 12 elle est enveloppée du soleil elle a la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles elle n'est assise sur aucune bête. Allo? Et dans Apocalypse 17 cette femme elle est alors dès le début il nous a dit quand sa description commence je vis une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème. Alors je tiens à préciser pour le bénéfice de tous d'accord? Les 7 têtes et les 10 cournes ce n'est pas la femme qui a 7 têtes et 10 cournes c'est la bête sur laquelle elle est assise. Oui c'est très important qu'on puisse bien analyser les détails. Pourquoi c'est important de les analyser? Où est-ce qu'on a déjà rencontré cette description? Le dragon rouge qui donne son autorité à la bête donc elle est assise j'ai envie de dire sur le trône du dragon rouge ah oui je peux dire cela parce que hier soir nous avons vu que le dragon le grand dragon rouge a donné son autorité et a donné son trône à la bête donc la bête est assise sur le trône et la femme est assise sur la bête alors donc elle est où? elle est assise sur le trône du dragon maintenant quand on regarde bien qu'est-ce qui identifie cette femme assise sur la bête? il nous est dit qu'elle a dans sa main une coupe d'or remplie d'abomination et députée de sa prostitution qu'est-ce que cela veut dire? elle boit et elle est dans la séduction oui mais vous avez noté qu'elle a une tendance qui est claire elle est dans le mal et rien qu'elle dans le mal oui ou non? et elle a cette coupe qui est remplie d'abomination il n'y a rien de positif ensuite elle est clairement identifiée le verset 5 me dit qu'elle a sur son front mes amis j'espère que vous avez déposé vos bagages pour que vous puissiez bien analyser elle a sur son front une inscription Babylone la grande la mère des épudiques et des abominations de la terre elle ne cache pas qui elle est allô? c'est sûr donc quand elle arrive on sait on sait on connait son identité et mes amis pour nous jeunes pour nous moins jeunes c'est important de ne pas se tromper et regardez au verset 6 tu disais tout à l'heure c'est faux elle boit elle boit parce qu'au verset 6 il a dit quoi elle est ivre du sang des saints pour être ivre à part celui qui est un alcoolique chronique oui parce que vous savez lorsque vous êtes un alcoolique chronique vous n'avez pas besoin de trop de verre parce que vous avez déjà du sang dans votre alcool non 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 quand tu es un alcoolique chronique tu as du sang dans ton alcool et vous savez un alcoolique chronique il lui suffit de un, deux verres tu dis ok bon bon d'accord la cheftaine il suffit de sentir ça met un alright donc là il nous a dit qu'elle est ivre du sang des saints ça veut dire qu'elle en a déjà bu ok et regardez ce qu'il a dit du sang des témoins de de Jésus ça veut dire qu'elle elle s'attaque au peuple de Dieu est-ce qu'on est clair là-dessus les détails sont là pour nous clarifier les choses donc nous sommes dans dans cette guerre de conquête et en réalité cette femme assise sur la bête elle est là pour détruire elle est là au service du grand dragon rouge elle est là pour détruire les enfants de Dieu parce que lorsque tu bois le sang d'accord tu es un vampire c'est vrai ou c'est pas vrai et si tu as bu le sang de quelqu'un c'est que la personne elle est morte est-ce qu'il ne faudrait pas que nous puissions porter une attention particulière à ce que nous faisons à ce que nous pensons à ce que nous disons et aussi à nos relations et vous voyez que dans l'apocalypse quand Dieu met son seau sur son peuple le peuple de Satan est identifié par sa marque et nous avons vu hier soir la marque elle est apposée où soit sur le front soit sur la main ça vous parle là sur son front était écrit un nom elle assume donc ceux qui reçoivent la marque de la bête assument allo assument je me rappelle j'étais avec ma famille en voyage à destination de Trinidad il y a quelques années de cela et bien sûr à l'époque tu prenais le taxi oui la société qui fait le trajet et quand tu prends le taxi toutes les îles il y a un stop en fait quand tu es parti à 14h de Antigua et Barbuda tu arrives le soir à 21h et quelques à Port-Ospén après avoir fait escale dans la majorité des îles du sud de la Grave et nous sommes montés dans ce petit coucou à Antigua et nous sommes dans l'avion alors je dois préciser que nous étions en direction de Trinidad et c'était la première fois qu'on partait alors mon anglais était aussi limité comme au japonais à l'époque donc quand on est arrivé à l'aéroport on s'est installé avec nos deux fils et on attend que bien sûr le panneau d'affichage annonce parce que c'est plus facile de lire l'anglais que de alright vous avez compris le panneau le panneau est figé donc on voit les gens qui se lèvent qui prennent leur bagage nous on essaye d'entendre le numéro de notre vol on n'entend rien au bout d'un moment l'esprit me dit lève-toi et va au guichet alors je me lève je vais au guichet je rassemble tout l'anglais que je pouvais à l'époque et j'explique à la dame que I am going to Trinidad by this flight la dame me dit oh the plane is right there je vois l'avion qui est en train de rouler sur le tarmac j'ai dit stop it stop it et bien sûr je prie dans mon coeur vous savez qu'elle a arrêté l'avion c'est pour ça que je vous dis c'est un taxi elle a appelé et ils ont arrêté l'avion et elle me dit quic 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 donc avec mes deux fils mon épouse on a couru et on est monté dans l'avion et nous sommes partis nous sommes assis donc c'est ce sont des avions de douze places vous voyez et l'avion a décollé bon c'est un tout petit truc voilà chaque fois que le pilote tu sens tous les mouvements et puis au bout d'un moment j'entends un groupe de personnes et je me retourne je vois les gens sont en train de parler mais ils ne se parlent pas à eux en fait ils sont en train de prier et mais le pire c'est que ce sont des satanistes alors je ne comprends pas tout l'anglais mais je comprends l'essentiel ils sont en train de prier Satan alors je je ne comprenais pas ce qu'ils étaient en train de demander mais mes amis j'ai rassemblé toute ma foi et toute ma connaissance biblique et je commençais à prier et Sandrine me dit attends mais qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qu'ils font je dis ils prient ils prient leur Dieu ils sont fous ces gens là j'ai dit ok allons être fous aussi allons prier notre Dieu on s'est mis à prier mais vous savez l'avion est passé par certaines turbulences etc et puis on a atterri à la Dominique et de la Dominique on prenait un avion plus gros donc quand on est arrivé j'ai dit merci Seigneur peut-être qu'ils sont descendus quand on est monté dans on a retrouvé nos amis donc mais ça s'est ça s'est bien passé tout cela pour vous dire qu'il y a des gens qui n'ont pas peur de s'identifier comme adeptes de Satan ils sont satanistes ils prient Satan comme nous prions Dieu je ne sais pas si vous en avez déjà rencontré mais ça fait froid dans le dos alors je remercie le Seigneur puisqu'à l'époque mon anglais était très limité donc je n'ai pas la plupart des choses qu'ils étaient en train de dire je n'ai pas j'ai pas compris peut-être que si j'avais la possibilité de comprendre j'aurais été paniqué je ne sais pas mais le réflexe pour moi c'est qu'il prie Satan moi je prie Dieu et après ils étaient 4 ou 5 je me suis dit il y a 4 ou 5 contre 2 mais Dieu est plus fort donc on a prié on est arrivé à destination tout cela pour vous dire qu'aujourd'hui plus que jamais vous allez rencontrer des individus qui n'ont pas peur de s'identifier aujourd'hui vous allez sur internet vous allez n'importe où si vous voulez aller à une réunion de satanisme vous pouvez le faire allo ils ont pignon sur eux et donc ça me rappelle cette femme qui a l'inscription sur son front maintenant ça peut être aussi plus subtil dans le fait qu'ils peuvent t'entraîner dans des activités dans des actions qui vont adorer la bête mes amis il y a une chose que nous devons saisir ce soir c'est que si je n'adore pas Dieu systématiquement automatiquement j'adore Satan allo si je n'adore pas Dieu j'adore l'autre allo je ne sais pas si vous mesurez la portée de cela ça veut dire que je peux être assis dans l'église et l'assemblée adore Dieu et moi je suis là je n'adore pas Dieu j'adore qui c'est pour cela que nous devons être conscients que même étant assis dans l'église il y a des instruments du diable là allo maintenant ce n'est pas à moi de les identifier allo moi je dois savoir qui je suis et qui j'adore le Seigneur va s'en occuper mais je dois être conscient que c'est une réalité vous avez des personnes qui arrivent à l'église et qui sont bien intentionnées et il suffit que Satan mette à leur esprit une ou deux choses et elles zappent et elles sont assises là physiquement mais elles ne sont plus avec toi elles ne sont plus dans l'adoration c'est pour cela que je répète encore une fois que quand nous sommes dans la louange faisons attention parce que la louange peut vite déraper et nous conduire autre part et quand le serviteur du Seigneur l'ancien ou le pasteur vient maintenant pour pouvoir conduire dans l'adoration il doit aller chercher tous ceux qui ont été égarés par la louange le temps pour lui d'y aller de les ramener de les ramener le culte est venu et je peux vous dire que c'est énergivaux d'aller récupérer une assemblée qui a été égarée pendant le moment de la préparation de l'adoration nous devons être conscients de cela et je le répète Satan est passé maître dans l'art de la contrefaçon il va te faire voir que ce moment d'adoration est est aïe mais en fait il est vide il est vide et il va te faire voir que c'est ouais le truc était ouh mais en fait il n'y a pas Dieu dedans et quand il n'y a pas Dieu dedans tu peux mettre tout ce que tu veux ce n'est pas de l'adoration faisons attention à cela maintenant nous savons que la mort de la bête nous avons vu avec les éléments qui sont là et nous pouvons même ajouter dans pardon dans Apocalypse 13 les versets 16 et suivants on voit qu'il y a la mort on voit qu'il y a le nom on voit qu'il y a le numéro de la bête on peut l'identifier mais ce soir je ne suis pas intéressé je ne suis pas intéressé par la mort de la bête je suis intéressé par le sceau de Dieu parce que si j'ai le sceau de Dieu je ne recevrai pas la mort de la bête et il me faut identifier l'original si je ne connais pas l'original je me ferai avoir par la contrefaçon alors vous avez des marques qui sont contrefaites à tout bout de champ et si vous ne connaissez pas l'original si vous ne connaissez pas un certain nombre de caractéristiques de l'original vous allez vous faire avoir oui non vous êtes déjà fait avoir tout comme moi pas vrai maintenant il faut être honnête parce que quand tu ne sais pas tu te fais avoir c'est pareil tu peux te faire avoir avec un faux billet il y a quelques mois de cela il y avait un vaste réseau de contrefaçon de billets de 20 euros et une fois que vous présentiez 20 euros dans un commerce ou peu importe les gens sont dans leur machine ils font passer pour savoir si c'est un faux si c'est un vrai alors bien sûr il y a un certain nombre de possibilités d'identifier mais aujourd'hui avec la technologie il suffit de scanner on sait parce que tout est codifié alors le Seigneur a mis à notre disposition un scan nous pouvons scanner pour savoir si c'est l'original si c'est la contrefaçon et c'est quoi le scan la parole de Dieu je dois pouvoir tout peser par la parole de Dieu et mes amis pour que je puisse le faire il faut que je connaisse la parole de Dieu il faut que je sois habitué avec cette parole de Dieu il faut que je sois ami avec cette parole de Dieu il faut que je tutoie la parole de Dieu vous savez quand je joue au foot on aimait dire à ceux qui sont pas tellement talentus techniquement on dit tu vous vois le ballon tu vous vois le ballon t'as dit que quand le ballon arrive tu vois au lieu de contrôler le ballon et qu'il reste là il heurte sur ton tibia il repart pas ultimale quand vous voyez le ballon tutoyer le ballon ça veut dire deviens étime avec le ballon quand le ballon arrive il doit rester collé et si vous regardez il y a un homme il est tout petit d'accord il ne couvre pas beaucoup sur le terrain mais quand vous le voyez commencer à courir vous avez l'impression que le ballon est collé à ses pieds le ballon ne s'écarte jamais de ses pieds à une distance de pas quand je regarde c'est ce genre de truc que j'analyse n'est-ce pas Kael je te vois sourire c'est que tu connais un petit bout dessus le ballon reste collé et quand le ballon est collé comme cela c'est qu'il maîtrise et à n'importe quel moment il peut changer de direction la parole de Dieu quand je la connais à n'importe quel moment je peux l'utiliser à n'importe quel moment je peux dire il est écrit parce que je passe du temps dans cette parole parce que cette parole m'éclaire et vous savez pourquoi la parole de Dieu m'éclaire parce qu'elle est claire il n'y a pas de quand Dieu te dit tu ne vas pas trouver deux versets ou trois chapitres après quelque chose qui contredit la parole de Dieu est Kael a présenté cette partie la samedi matin c'est uni de la Genèse à l'Apocalypse c'est le même message mais tout simplement dit de diverses manières parce que la Bible a été écrite par des hommes de culture et d'origine différente avec des styles différents mais c'est le même et seul message que Dieu nous a donné et donc quand j'arrive je dois scanner les choses donc quand arrive une proposition ou une citation je dois aller vérifier que dit la parole de Dieu si si je n'ai pas ma Bible sur moi je dois pouvoir dire Seigneur si tu étais à ma place tu ferais croire et mes amis c'est important parce que la parole de Dieu c'est mon GPS des fois j'ai l'impression que l'iPhone est devenu le GPS de certaines personnes souvent quand je suis garé au bord de la route je regarde les pieds on marcher mais je suis seul dans ma voiture je rigole tu vois les gens marcher avec ça ils sont comme ça tu as l'impression ça dit deux pas et serre légèrement à droite etc ils sont dedans et ils sont en train de marcher alors des fois volontairement je marche et je ne change pas de direction pour voir si la personne va me rentrer dedans et la personne me rentre dedans si je ne l'évite pas mais moi j'aime m'amuser quand j'arrive tout près je dis attention accident et là la personne se réveille je dis ok la Bible doit être mon GPS et si la Bible est mon GPS je vais entrer dans personne je ne vais causer aucun choc à personne parce que la Bible me donne l'itinéraire qu'il faut pour arriver en sécurité à destination mes amis cher je ne passais du temps dans la parole de Dieu apprenez à mémoriser la parole de Dieu vous n'êtes pas obligés de mémoriser mot à mot mémoriser le message parce que lorsque le temps viendra vous pouvez dire oui il est écrit dans la parole de Dieu telle chose telle chose telle chose parce que vous avez vu comment Satan a attaqué Jésus par la parole il est écrit et Jésus lui répond oui il est écrit mais Jésus lui répond ce qui est vraiment écrit pas ce qui est écrit à 99% et c'est pour cela que nous devons être attentifs aujourd'hui le diable est descendu vers nous animé d'une grande colère sachant qu'il a peu de temps donc nous devons être scellés du seau de Dieu et être scellés du seau de Dieu c'est simple vous avez noté il n'y a pas plusieurs endroits où on peut être scellé où est-ce qu'on reçoit le seau de Dieu où non mais où est-ce qu'on sur nous où est-ce qu'on reçoit sur le front qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que recevoir le seau de Dieu est le fruit de choix conscients c'est après réflexion que j'accepte allô je ne suis pas forcé je fais le choix ce n'est pas Dieu qui fait le choix pour moi allô ce n'est pas mon papa qui fait le choix pour moi allô ce n'est pas non plus ma maman qui m'aime beaucoup 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 non c'est moi qui fais le choix ce n'est pas mon mari je n'ai pas le pasteur non plus c'est chacun qui fait son choix en son âme et conscience et je veux ajouter dans toute la connaissance de la parole de Dieu maintenant une fois que je n'ai pas fait le choix j'ai fait le choix de ne pas faire le choix et je ne sais pas si vous avez noté ce que la parole de Dieu dit elle dit bien dans Apocalypse 7 ne faites point mal de mal à la terre ni à la mer ni aux arbres jusqu'à ce que j'ai marqué du saut le front de mes serviteurs allô quand j'ai fait le choix Dieu appose son saut à un moment déterminé et nous n'aurons pas le temps d'aller dans les détails ce soir mais lorsque j'ai reçu le saut lorsque je suis scellé je suis scellé allô quand je suis scellé le diable ne peut plus rien faire parce que j'ai reçu le signe d'approbation de Dieu et qu'est-ce qu'il y a dans le saut de Dieu dites-moi il y a sa juridiction il y a son identité il y a son autorité ça veut dire quoi quand j'ai reçu le saut je reçois Cheften mon passeport je reçois mon passeport je suis citoyen du royaume de Dieu et son son royaume est clairement établi c'est la nouvelle Jérusalem mes amis Dieu Dieu a un plan pour chacun d'entre nous Dieu a un plan pour chacun d'entre nous Satan il a un plan au sujet de chacun d'entre nous c'est pas la même chose le plan de Dieu pour nous c'est de pouvoir nous retrouver avec notre créateur et cela pour l'éternité le plan de Satan sur nous c'est de pouvoir nous retrouver avec lui dans le feu éternel le choix je pense c'est simple quand on le voit comme ça il est simple pas vrai un jeune vadio ah non je veux pas je veux pas bouler dans le feu éternel alors je tiens à préciser également j'aime toujours saisir toutes les opportunités le feu éternel c'est le feu qui est éternel c'est dans sa puissance c'est dans mais c'est pas dans sa durée ok donc ça veut pas dire que tu vas bouler éternellement puisque si on te met le feu dessus au bout de 10 minutes il reste plus rien donc c'est pas dans l'éternité il va rester grand chose c'est la puissance de ce feu qui va tout consommer mes amis chers jeunes je crois que le choix il est simple c'est de choisir d'être de ceux qui vont recevoir le sceau de Dieu et en recevant le sceau de Dieu nous recevons aussi la garantie de pouvoir entrer dans les temps sans fin alors nous l'avons dit la dernière fois nous sommes dans les temps de la fin et très bientôt ce sera la fin des temps et si nous voyons les temps de la fin si nous voyons la fin des temps gloire à Dieu ça veut dire qu'on sera en mesure de passer dans les temps sans fin et rappelez-vous beaucoup se battent aujourd'hui enfin se battent on honore beaucoup aujourd'hui les centenaires avant il y a très longtemps je rivais je disais tout le temps je veux être centenaire mais depuis quelque temps j'ai changé d'avis je veux être millénaire oui je veux être millénaire je veux faire partie de ceux qui pendant mille ans monteront au ciel avec le Seigneur avant de redescendre sur la nouvelle Jérusalem donc je ne me limite plus à être centenaire je vise le millénaire avec Jésus Christ et si tu vises le millénaire avec Jésus Christ tu vises l'éternité Amen et mes amis je ne sais pas pour vous j'ai beaucoup de questions à poser à Dieu je ne sais pas pour vous j'ai beaucoup de choses à lui dire je ne sais pas pour vous mais comme je suis de nature à à à beaucoup 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 parler parce que je veux avoir une raison à tout je me dis sûrement le Seigneur va peut-être pas me donner cette possibilité là parce que lorsqu'il va me transformer toutes ces idées vont vont partir mais je veux croire qu'il va quand même me laisser une petite partie de ma nature où je serai très dans l'inquisition c'est à dire chercher à savoir alors nous allons bientôt après les mille ans redescendre sur la terre et la terre sera le centre du gouvernement de Dieu nous aurons accès à l'univers donc on n'aura pas fini d'apprendre je ne sais pas pour vous mais c'est ça moi c'est ça mon rêve c'est pas d'avoir un doctorat c'est pas d'avoir un diplôme c'est d'avoir plein 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 de connaissances de mon Seigneur afin que en grandissant en connaissances je grandisse aussi en amour pour mon créateur mon rédempteur et mon Seigneur je prie pour chacun d'entre nous que nous puissions nous trouver dans ce mood là dès maintenant alors à qui la question c'est quoi ton mood nous allons prier déjà pour ce prince et cette princesse du Seigneur mais nous allons aussi prier pour ceux qui sont derrière leur écran qui ne peuvent pas exprimer forcément alors ce qu'on va leur dire c'est que vous pouvez utiliser peut-être le chat pour envoyer à ceux qui sont à la technique vos sujets de prière ils vont écrire vos sujets glisser dans la boîte et ainsi demain soir nous aurons l'opportunité d'avoir un moment de prière spécial pour ces sujets et demain soir nous allons organiser également une cérémonie spéciale après le service nous aurons la possibilité de pouvoir véritablement mettre on va dire le Seigneur au centre de nos prières en consumant tous ces sujets dans cette boîte et ces sujets là bien sûr vous savez l'image qu'il y a c'est que ça monte vers le Seigneur et que ça redescende en rosé de bénédiction donc demain soir nous allons prendre un moment pour cela pour pouvoir marquer véritablement cette semaine au travers de ce moment donc nous invitons nos amis à peut-être écrire leur sujet envoyer au niveau de la technique et vous qui êtes là jusqu'à demain soir la boîte sera là pour pouvoir recevoir vos requêtes donc demain soir nous allons terminer un petit peu plus tôt nous allons avoir ce moment là parce que nous voulons véritablement que la symbolique s'imprègne dans chacun que nous comprenions que Dieu est un Dieu qui répond aux prières et que nous devons lui faire confiance maintenant je vais vous inviter à vous tenir debout nous allons prier et sentez-vous libre de pouvoir silencieusement dans vos cœurs continuer à faire monter vos requêtes notre Père et notre Dieu ce soir tu nous as rappelé que notre cœur est un trône et que pour l'instant il y a deux forces qui se battent pour son contrôle mais Seigneur nous avons choisi de te laisser le contrôle de notre vie tu nous dis dans Apocalypse 3 au verset 20 je suis à la porte de ton cœur et je frappe si tu entends ma voix et si tu ouvres j'entrerai nous trouvons notre cœur maintenant Seigneur afin que tu puisses le laver que tu puisses le purifier dans le sang de Jésus et nous venons à ton trône de grâce avec cette assurance que quel que soit ce que nous te demandons selon ta volonté nous croyons déjà que nous l'avons reçu en Jésus-Christ tu as entendu tes enfants présenter leurs requêtes leur mood est ce qu'il est mais Seigneur ce qui est important c'est qu'ils puissent rester connectés à toi nous voulons que nous soyons en santé et en bonne santé spirituelle que nous soyons en bonne santé physique que nous soyons en bonne santé émotionnelle et intellectuelle que nous soyons en bonne santé sociale Seigneur et nous te prions donc pour tous ceux qui sont malades et qui ont besoin d'une touche du baume de galade viens et touche-les touche et guéris touche et soulage touche Seigneur et délivre et délivre touche et libère renvoie tes enfants ce soir libre libre en Jésus-Christ et cette liberté elle passe par la connaissance de la vérité c'est Jésus lui-même qui l'a dit vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre nous voulons de cette liberté pour que nous puissions justement avoir cette possibilité de choisir de recevoir ton saut de telle sorte que nous soyons Seigneur conservés sur le livre de vie et que nous soyons des citoyens du royaume éternel bénis ta jeunesse ici à Boissard bénis ta jeunesse sur ce territoire de la Guadeloupe bénis ta jeunesse qui te fait confiance bénis ta jeunesse en qui tu as placé tes potentialités Seigneur bénis-la protège-la bénis également les adultes les aînés que tu as placé aussi pour accompagner cette jeunesse bénis les dirigeants et fais en sorte que ton église soit une église confiante en toi croissant dans ta connaissance et surtout une église qui est dans la louange et l'adoration comme tu le préconises merci des grâces que tu nous accordes ce soir et renvoie-nous avec l'assurance de ton amour permets que nous puissions nous endormir dans tes bras d'amour et que nous puissions nous réveiller demain matin recevoir ton câlin du matin afin de passer toute la journée seigneur sous la direction de ton esprit c'est en jésus que nous te prions avec action de grâce amen à la fin et on s'éclose et on s'éclose pour toi pour toi et on s'éclose Sous-titrage ST' 501